Aujourd'hui j'ai rendez-vous au Ghosn au Soleil pour la recette du risotto au gambas avec le nouveau chef Cassandre. Bonjour Cassandre ! Bonjour ! Aujourd'hui je vais vous présenter le risotto au parmesan et au gambas qu'on fait au Ghosn au Soleil. Donc pour 4 personnes, il vous faut des gambas, du riz carnarongi, oignon ciselé ou émincé, du parmesan de bonne qualité, de préférence, donc à partir de 24 mois d'affinage ça commence à devenir du bon parmesan donc on peut se lancer. D'accord, très bien. Et du fond de volaille qui est très important, au Ghosn au Soleil on le fait à la maison, enfin je le fais moi-même. Alors on va commencer, donc la casserole, on commence à feu bif, on commence à feu bif. avec de l'huile d'olive, mais qu'on est bien au fond de la casserole, ça nette bien le fond de la casserole. On laisse chauffer, et on va ajouter les oignons. C'est parti ! Les oignons. Les oignons. Ça va commencer à crépiter tout doucement. Ensuite, quand les oignons ont sué, il faut rajouter le risotto. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, on baisse le feu et on le laisse toujours à feu doux. Toujours, toujours, toujours. Donc quand le ris est translucide, on peut commencer à rajouter le bouillon de volaille, de préférence chaud. Voilà. Moi, ce que je fais personnellement, je mets trois louches par trois louches. Comme ça, j'ai de bons repères. Donc on attend que tout soit absorbé. Absorbé, voilà. Que le bouillon soit d'accord. Et au fur et à mesure, on ajoute. Et quand on n'a plus de bouillon, le riz est cuillé. Donc en fin de cuisson, le risotto, on le mouille légèrement. On attend qu'il finisse tranquillement sa cuisson. Dans une poêle, un peu d'huile d'olive. Par contre, à feu fort, parce qu'il faut que les gambas soient saisies. Parce que sinon, elles vont bouillir. Mais ça ne va pas être très bon. Les gambas. On assaisonne légèrement. Un peu de sel, un peu de poivre. Ou une épice. Voilà. Une jolie coloration. Et baisser le feu. Elles vont continuer à cuire avec la chaleur. Voilà. Maintenant, on retourne au risotto. Donc à partir de ce moment-là où le bouillon a été absorbé, on peut rajouter le parmesan. Je n'ai pas vraiment de proportion pour ça. C'est vraiment selon le goût de chacun. Voilà. Et on va laisser fondre le parmesan dans le lait. Les gambas vont bien avec une épice de cuire tranquillement à feu doux. Parce qu'on est frais, parce qu'il se décolle bien de la poêle. Et en même temps, vous voyez, il est compact. D'accord. Légèrement compact. Voilà. Donc ensuite, on va le dresser. Moi, je fais 3 cuillères par personne, à peu près. Donc pour les gros mangeurs, il vaut mieux mettre 4. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait trop de graines dans le plat. Et que ça coule sur le risotto. Voilà. Tout simplement. Et après, on les passe au four pour réchauffer. Et on met une petite touche de parmesan. Et voilà la belle assiette. Une petite touche de cerfeuil. Une petite pointe. Une petite touche de cerfeuil.